As-salamu alaykoum, bienvenue sur Vérité Dine. En d'autres termes, Israël craint que les musulmans modifient la démographie du pays, de telle sorte qu'ils ne puissent plus prétendre de manière plausible être un État juif. C'est pourquoi Israël viole si ouvertement le droit international en refusant à 6 millions de réfugiés palestiniens leur droit légitime de retourner dans leur foyer et sur leur terre en Palestine. Très récemment, j'ai lu un article qui a retenu beaucoup d'attention, car il expliquait pourquoi tant de femmes occidentales juives continuent de se convertir à l'islam depuis le début du génocide israélien à Gaza il y a près de 5 mois. Vous savez, la conversion des juifs israéliens à l'islam est le pire cauchemar d'Israël, parce que ces convertis menacent non seulement le changement démographique, mais deviennent également des critiques virulents des stratégies génocideales du régime de Netanyahou en Palestine, ainsi que des critiques de la manière dont l'État sioniste a corrompu le judaïsme. Quand je suis devenu musulman, on m'a dit que je tournais le dos à mon peuple et que je tournais le dos à mon identité juive. Cependant, aujourd'hui en tant que musulman, je trouve que je suis plus proche du judaïsme traditionnel que je ne l'ai jamais été quand j'étais juif libéral laïque. Ce témoignage est repris par le journaliste juif Madi Majid, qui s'est converti à l'islam et a critiqué Israël, malgré ses amitiés étroites avec de hauts responsables israéliens. Il a dit, et je cite, « Je n'étais pas musulman, mais maintenant je crois en l'islam, grâce à Dieu qui m'a guidé pour trouver la vérité, après de nombreuses recherches. » Les juifs convertis à l'islam, comme lui, causent aujourd'hui de véritables maux de tête à Israël. C'est pour cette raison qu'une organisation suprémaciste juive, appelée Lehava, a été créée pour empêcher les juifs de se convertir à l'islam. Ce groupe a été accusé de terrorisme, de meurtre et d'assassinat. Son chef est Benzi Goffstein. « Nous sommes venus ici pour établir un État juif. Ainsi, s'ils font quelque chose qui n'est pas en accord avec notre vision, nous devons nous y opposer. » La cofondatrice de Lehava affirme que, même si le groupe ne connaît pas le nombre exact de conversions ayant lieu en Israël, ce nombre est en constante augmentation et suscite donc une grande inquiétude parmi les dirigeants israéliens. Ces craintes ont été renforcées par le témoignage du célèbre érudit Yassir Kad, qui affirme que le nombre de juifs convertis à l'islam augmente inaperçu en Israël, parce que les nouveaux convertis craignent d'être pris pour cible par des membres de Lehava. Quand j'étais à Aqsa, j'y ai rencontré un frère qui me connaissait sur Internet et qui m'a dit « Écoute, je dois te présenter un groupe, mais tu ne peux pas prendre de photos et tu dois venir seul. Il faut respecter la loi. » Quand nous sommes arrivés au groupe, je lui ai demandé « Qui sont-ils ? » Il a répondu « Nous donnons la dawa aux juifs pour qu'ils acceptent l'islam, mais nous ne le faisons pas publiquement, car si nous le faisons publiquement, cela peut nous causer d'énormes problèmes. » Alors j'ai dit « Y a-t-il réellement des convertis dans cette région ? » Le frère m'a dit « Oui, nous estimons qu'au moins 1000 personnes se sont déjà converties. Nous en connaissons environ 300 ou 400, et à partir d'eux, nous savons qu'il y en a d'autres. » La plupart d'entre eux ne disent rien à personne. Ils viennent apprendre ce qu'ils ont besoin de savoir concernant l'islam et retournent à leur vie quotidienne. C'est pourquoi les havas mènent désormais des patrouilles violentes pour menacer et intimider les juifs qui ont noué des relations avec des palestiniens. « Le moment dangereux est celui où de petits groupes se promènent et veulent trouver des arabes pour les attaquer. » La popularité croissante de l'islam parmi les juifs israéliens explique également pourquoi Israël a mené de multiples raids violents sur le troisième lieu sain de l'islam à l'Aqsa au cours de l'année écoulée de 2023. Ces raids visaient non seulement à intimider les fidèles palestiniens, mais aussi à envoyer un message direct aux potentiels convertis à l'islam qu'ils feront face à la fureur totale de l'État juif s'ils renoncent au judaïsme et au sionisme. La destruction de 80% des mosquées de Gaza visait également à lancer un avertissement similaire. Mais c'est ici qu'Israël mène une bataille perdue d'avance, car cela a permis même aux sionistes les plus ardents de découvrir à quel point le sionisme contredit les enseignements du judaïsme et comment l'islam est la religion qui rapproche ses adeptes de Dieu, le Tout-Puissant. Et depuis que je suis allée à l'école juive, j'étais aussi une fervente sioniste. J'étais super pro-israélienne et je restais très attachée à ma religion et à ce que je pensais être ma nationalité en tant qu'israélienne. Mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'en réalité, accepter l'islam, être musulmane et pratiquer l'islam ferait de moi une meilleure juive. Ainsi, j'ai réalisé que je ne me séparais pas du judaïsme, car c'est le même Dieu. Sa prise de conscience concernant le sionisme et Israël trouve un écho chez les rabbins juifs orthodoxes. Le sionisme repose essentiellement sur la méfiance envers Dieu. Ne croyez pas en Dieu, ne faites pas confiance à Dieu. D'un autre côté, le judaïsme repose sur la confiance en Dieu. L'état d'Israël est un lion contre Dieu et il ne réussira pas. Ils prendront fin. Une personne qui peut justifier le génocide, une personne qui peut commettre un génocide, je ne peux pas le considérer comme juif. Cet article académique indique que de plus en plus de juifs se convertissent à l'islam pour diverses raisons. Et même si l'étude s'est concentrée sur les juifs yéménites vivant en Israël, elle a révélé qu'en général, les juifs parviennent à découvrir un affaiblissement des institutions juives et la force croissante de l'islam dans le monde. Quant aux juifs israéliens d'origine européenne, nombreux sont ceux qui, à travers ce qui se passe à Gaza, découvrent aujourd'hui les mensonges qu'on leur a nourris sur l'islam et les palestiniens pendant de nombreuses décennies. Alors que je continue à faire des recherches et à en apprendre davantage sur ce qui se passe actuellement en Palestine, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. C'est un appel adressé à tous les juifs qui soutiennent la Palestine. Quand avez-vous réalisé que la mythologie sioniste d'Israël était un mensonge ? Et pourquoi certains juifs soutiennent-ils Israël, alors qu'ils commettent des crimes contre les palestiniens ? La vérité est que nous ne recevons pas d'informations précises. Si ces histoires ne vous donnent pas de raison d'être plein d'espoir et d'optimisme concernant l'avenir de la Palestine, alors je ne sais pas ce qui pourra le faire. Car il est indéniable que le monde vit un moment de transformation inspiré en partie par la lumière brillante de l'islam. Une lumière désormais vue par les juifs qui auparavant ne voyaient que des ténèbres en raison de l'omniprésence des mensonges et de la propagande scientifique. Il faut juste regarder autour de vous. Vous pouvez le sentir et le voir par vous-même. Et sur Vérité Dine, nous n'arrêterons jamais de parler de ces réalités qui sont toujours cachées par les grands médias. Vive la liberté, vive la paix, vive l'islam. As-salam alaykoum.